Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge va représenter la RDC à la Conférence internationale des investissements miniers à l'Afrique du Sud. Inaba Mining ouvre ce port demain lundi 9 mai 2022. Le patrimoine minier congolais sera vanté à ses assises. Et puis nous rendons un hommage mérité à toutes les maires en cette journée leur dédiée. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké du Toulombo, est attendu au sommet de chef d'État de la COP 15 à Bidjan en Côte d'Ivoire prévue du 9 au 20 mai 2022. Le pays de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse dans la RDC fait partie. Vont réfléchir sur les solutions idoines à ce problème. Suivez ce reportage. Abidjan, capitale de la République de Côte d'Ivoire, va abrider du 9 au 20 mai la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en sigle COP 15. Une rencontre placée sous le thème suivant, terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité, tout un programme, un appel solennel à l'action pour garantir que la terre, notre bourrée de sauvetage sur cette planète, continue de profiter aux générations présentes et futures. Organisée tous les deux ans, la COP 15 prévoit un programme d'hommes à savoir des consultations régionales des pays partis touchés et des mises en œuvre régionales, une cérémonie d'ouverture de haut niveau comprenant un sommet des chefs d'État, des tables rondes et des séances de dialogue interactif entre ministres et autres hauts responsables le 9 et 10 mai 2022 au Sofitel Hotel Ivoire à Abidjan. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekéli-Tilombo, est attendu à ce sommet des chefs d'État de la COP 15 à Abidjan. Plusieurs autres présidents devraient aussi être présents, notamment le président Mouhamadou Bouhari du Nigeria, le président français Emmanuel Macron, le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall, sans oublier bien sûr Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le pays haut du sommet. La 15e conférence des partis sera l'occasion pour l'ensemble des pays de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse dont la République démocratique du Congo fait partie de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des délégations de 197 pays sont attendues ainsi que plus de 1000 experts d'organisations régionales et internationales. « Soulignons que la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse est différente de la conférence des partis sur les climats dont la 26e édition s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. Depuis Abidjan, Fanny Kikouf Nzamba sur les images de Fiston Matondo et Chichimbita. Indaba Mining, grande messe minière, s'ouvre demain à Cape Town en Afrique du Sud. Quelle est l'ambiance qui règne sur place à quelques heures de l'ouverture de ces assises ? Notre envoyée spéciale, Patti Tondouan Kizunda, nous fait vivre cette ambiance. Cape Town en Afrique du Sud s'est préparée à abriter Indaba Mining. Cette conférence minière annuelle des investisseurs miniers en Afrique vise l'évolution et le développement du secteur mini africain. Ces grandes messes d'affaires regroupent des entités commerciales clés, des industriels, des acheteurs potentiels, des investisseurs, des partenaires ainsi que les institutions chaque année. Plus de 6500 experts du secteur mini participent à cette conférence pour les réseautages intenses. Indaba Mining 2022 ouvre donc ses portes ce lundi 9 mai. La République démocratique du Congo, scandale géologique avec une potentialité minière composée des gisements de plus d'une cinquantaine de minéraires, parmi lesquels les diamants, les cobalts, les lithium, les coltons, les cuivres, l'or, l'étain, les plombs, est présenté à Indaba 2022 par les biais du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui a tenu à être personnellement en Afrique du Sud pour vanter ces richesses du pays. Du président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a ainsi attiré les investisseurs pour le développement de ces secteurs qui va impacter celui du pays. Tassi, Tissei, Sissi, où va se tenir ses grands rendez-vous, les couleurs s'annoncent. Les gambaillères de fonds du secteur miné et autres personnalités des marques venues de partout s'apprêtent à prendre part à Indaba 2022. Les rendez-vous est donc pris pour ce lundi 9 mai 2022. Une équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en api revient du Tanganyika. Sur place, la délégation a tenu une séance de sensibilisation de loi sur les investissements et collecte des doléances des acteurs du secteur privé sur la pratique des affaires. C'est un commentaire d'Emmanuel Commissaire. Déployés dans plusieurs provinces du pays, les équipes de l'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuivent sans désemparer leur mission de sensibilisation des opérations économiques sur la question des investissements, la rédynamisation des cellules provinciales du climat des affaires. A l'étape du Tanganyika, la délégation de l'ANAPI a comme un peu partout commencé par récolter les doléances et recommandations des opérateurs économiques afin de mettre fin aux divers obstacles et entraves identifiés dans le fonctionnement et à l'exécution par les entreprises de leurs obligations vis-à-vis de l'État et des tierces. Une façon pour l'ANAPI de rédynamiser le dialogue public-privé et établir un partenariat solide avec toutes les parties prénantes. L'équipe conduite par les directeurs en charge du climat des affaires, Michel Massoapi, a ensuite réuni les membres de la cellule provinciale du climat des affaires pour un renforcement des capacités. L'idée est d'obtenir l'adhésion de cette cellule au processus de mise en œuvre des réformes et accroître sa capacité dans la rédaction des rapports mensuels adaptés selon les standards. La toute dernière activité a réuni les responsables de l'administration et des services publics impliqués dans les réformes aux côtés des opérateurs économiques, associations et des autorités politico-administratives. L'objectif était de sensibiliser sur les réformes relatives au climat des affaires et renforcer le dialogue public-privé au niveau de cette province. L'Agence nationale pour la promotion des investissements intensifie davantage sa présence en province pour resserrer les liens entre états et entrepreneurs en privilégiant les dialogues public-privé. Secours de la fondation Denise Nyakeru Tisekedi aux familles victimes de boulements intervenues dernièrement dans la province du Sud Kivu. Suivez ce reportage. La fondation Denise Nyakeru vole au secours des sinistrés de Nyakaliba en commune de Kadoutou. 17 familles constituées de 184 personnes sinistrées du récent éboulement survenu le 25 avril 2022 sur la colline en face du lycée Ouima ont reçu des dons en vivres et en non-vivres de la part de la fondation Denise Nyakeru. Chaque famille a reçu 4 matelas, 4 couvertures, 3 sacs de sémoules, des sucres et du sel de cuisine, un kit de fournitures scolaires, etc. En plus de ces dons, chaque famille propriétaire d'une maison endommagée a bénéficié du paiement du loyer des 7 mois et des 4 mois pour les familles locataires. Ensuite, chaque bénéficiaire a été déposé à sa nouvelle adresse. Nous avons voulu intervenir en urgence pour aider les 17 familles qui occupaient les 7 maisons qui ont été détruites depuis le passé. Les bénéficiaires ont remercié la première dame Denise Nyakeru Tisekedi pour ce geste de générosité. C'est madame Faïda Bouendoua, porte-parole des sinistrés, qui a exprimé ce remerciement. Mais elles ont nous aidé, elles ont venu à notre secours. Nous disons grand merci pour les biens qu'elles nous ont donnés aujourd'hui. Les matelas, la nourriture pour qu'on commence encore la vie de nouveau. Le gouverneur de province, Théonga Bidjekassi, était représenté à cette cérémonie par madame Béatrice Kinjamendanga, commissaire générale en charge des affaires sociales. 100 ans de progrès sur le thème choisi pour célébrer la journée internationale des sages-femmes cette année à Tchikapa, chef lieu de la province du Kassai. Cette journée a été célébrée avec faste. C'est un reportage de nos confrères de la RTN Tchikapa. 3 femmes perdent la vie par heure en République démocratique du Congo et 330 morts-nées ont été enregistrées au cours de l'année 2021. Ces statistiques ont été dévoilées ces jours par Dr Celestin Mamba, médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé et de la reproduction au Kassai. Dr Léonie Marini, chef de sous-bureau UNFPA au Kassai, revient ici sur l'importance de la célébration de la journée internationale sage-femme au Kassai. Les sages-femmes du monde célèbrent aujourd'hui la journée internationale de la sage-femme sous le thème 100 ans de progrès. En cette journée internationale de la sage-femme, le Fonds des Nations Unies pour la Population renouvelle sa solidarité avec toutes les sages-femmes du monde et salue leur engagement à sauver des vies des femmes et des enfants et leur contribution dans la santé sexuelle, réproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Madame Camiongo, présidente de la société congolaise de la pratique sage-femme, n'aille que des mots justes pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à la formation des sages-femmes au Kassai, plus particulièrement UNFPA. Grâce à lui, la province compte 200 sages-femmes. Pour sa part, Ferdinand Pochampampoy, ministre provincial de la santé et représentant de l'autorité provinciale à cette manifestation, a, dans son mot de circonstance, rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antetisekedi-Chulombo, pour avoir priorisé la santé du peuple congolais dans son programme quinquennal. La célébration de cette journée à Chicapa a été organisée par le gouvernement provincial, en collaboration avec l'Association de la pratique sage-femme, avec l'appui des bailleurs, fonds canadiens et UNFPA, en partenariat avec l'ONGD internationale ADRA. C'est par ici que nous bouclons ce journal des 19h, mais restez branchés. Patrick-Michel Moukoui va vous informer davantage, tout à l'heure à 20h. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.